Coucou, je vous retrouve dans un nouveau vlog et je suis contente de vous retrouver avec un invité spécial, je vous en ai parlé sur Instagram et vous avez été nombreux à me dire oui 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 en vlog avec lui de retour, je ne sais pas si vous reconnaissez cette lumière jaunâtre de la cuisine, de mon... pas boulé ! Bonjour ! Et oui il est là, il est là On va vous retrouver ! Il va bien, tout va bien pour lui, alors on se permet de ne pas mettre le masque parce que je suis restée quasiment confinée pendant 7 jours à la maison, j'ai pas bougé avec mes enfants et du coup bah lui j'espère qu'il a fait attention Non je fais attention, je fais attention D'ailleurs il doit me donner quelques masques pour l'école parce qu'il s'avère que les masques pour l'éducation nationale sont toxiques alors lui il va m'en donner des nouveaux et des mieux Donc n'oublie pas de m'en donner un pour demain Demain je t'en vais combien t'en vais une dizaine ? Ouais j'en vais quelques-uns Et mon petit frère vous en souvenez ? Il est toujours là Il a un petit peu grossi pendant le confinement mais ça va Et il y a mon fils aussi qui est là, bien sûr je suis partie avec mon fils pendant ces deux jours Alors t'as quelque chose à dire à nos abonnés ? Non, j'en suis heureux d'être vous retrouvés sur votre chaîne Alors mon père il nous a refait ce soir un super plat qui est haché parmentier Du coup il y avait encore de la purée donc c'est un petit clin d'oeil à ceux qui ont suivi nos vlogs A l'époque où je venais et que je travaillais encore ici Il nous faisait souvent de la purée Donc voilà ce soir c'était encore de la purée mais c'était vraiment bon Mais de la purée maison Comme tout le monde Comme tout le monde Il a acheté un nouveau nouvel ustensile à action, il était content de lui Et du coup il l'a testé dès le soir même Bon voilà on va en profiter de la soirée Et ce soir demain je vais partir un petit peu au Paris Nord Histoire de passer la journée avec ma copine Mélanie Je vous retrouve dans ce vlog le lendemain avec une meilleure lumière Oui hier j'étais avec mon papounet Il était très content de vous dire un petit coucou donc ça fait plaisir Aujourd'hui je passe la journée avec ma petite Mélanie Donc c'est la grand-mère de... enfin la maman de ma belle-maman Et mon petit frère qui garde mon fils Et puis j'ai passé la journée, mon papa va arriver dans quelques heures avec lui Donc j'ai hâte, là je vais emprunter la voiture de mon père Et je vous avoue que je ne suis pas tout à fait rassurée Je ne suis pas tout à fait rassurée parce qu'il va prêter sa voiture Qui est vraiment une très 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 jolie voiture Donc il faut que j'en prenne soin, que je ne l'abîme pas C'est une... une belle voiture Donc ça va être la première fois que je l'a conduit Donc je ne suis pas tout à fait rassurée mais ça va le faire Donc je vais rejoindre ma copine Mélanie Je vous l'ai dit hier, je suis trop 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 contente de la revoir Parce que ça fait vraiment un paquet de temps que je ne l'ai pas vu Je ne sais même plus depuis quand je ne l'ai pas vu tellement ça fait longtemps Donc j'ai trop trop hâte de passer la journée avec elle Et j'espère que tout va bien se passer aussi pour mon crapouillot Parce que honnêtement je ne suis pas très à l'aise non plus de le laisser comme ça J'espère que ça va aller, qu'il ne va pas faire des ciels Parce que des fois ça peut être un vrai petit coquin Donc on verra ça et je vous emmène avec moi Bien arrivé à Paris non Il n'y a plus qu'à faire du shopping avec ma petite Mél Coucou et oui je vous retrouve avec ma petite Mélanie Enfin ! Donc comme je disais dans son vlog N'hésitez pas à aller voir son vlog, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos Ça fait presque un an Tout à l'heure je vous disais je ne sais plus combien de temps on ne s'est pas vu Mais ça fait presque un an C'était son anniversaire d'année dernière Et donc c'est bientôt son anniversaire dans pas longtemps Dans un mois Un mois tout rond ? Non, un mois et deux jours Presque un mois Et du coup c'est pendant qu'on ne s'est pas vu Donc c'est vrai que ça fait très 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 longtemps On se parlait toujours sur les réseaux, on se suivait Enfin voilà... Du coup devinez ce qui se passait Et peut-être, peut-être, peut-être Mais ça fait trop plaisir de passer à la fin du ciel Donc on a été se balader à Primark On a pas mal acheté 100 euros A peu près, chacune 100 euros Elle en avait deux sacs, moi Kira Mais j'ai plus cher qu'elle Tout à fait normal Elle va faire sûrement un haul ? Tu vas faire dans ton vlog ou dans mon haul ? Non, jamais de haul dans le vlog Alors que moi si si, j'aime bien mettre tout dans le même truc Non moi j'aime pas Et du coup, elle va vous montrer du coup sur sa chaîne Moi j'ai acheté des vêtements pour ma fille Qu'est-ce que j'ai pris ? Des trucs que t'aurais pas dû prendre à la fin Ah ouais ? J'ai pris des trucs Harry Potter ! Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais Il y a pas grand chose On a été au Paris Nord en fait Il y a pas beaucoup de trucs Harry Potter Il y a beaucoup de Disney Pour celles qui aiment Disney Il y a beaucoup de Disney Peut-être pas assez pour elle Mais moi je trouve qu'on avait beaucoup J'ai oublié qu'on avait la deuxième partie après Si si, il y avait quand même pas mal de trucs sympas Ouais et il est quand même plus rempli que celui de Lille Mais Harry Potter il y a pas trop Alors j'ai trouvé quand même quelques trucs Je vous montrerai ce que j'ai trouvé d'Harry Potter Mais même à Val d'Europe il y a plus grand chose Il faut apparemment pour Harry Potter il faut Créteil Ouais bah c'est encore plus loin Alors là c'est mort Ouais Il y a des boules Tu les as pas pris ? Si si j'ai pris les deux boules de Noël Harry Potter Bah ça plus tard ! Si si j'ai pris Mais j'aurais bien aimé des pulls Harry Potter de Noël L'année dernière ils en avaient Enfin l'année dernière où il y a deux ans je sais pas Mais ils en avaient fait des beaux Bah il y en a des... Mais là la collection Harry Potter il l'a enlevé il y a longtemps Même cet été il y a déjà plus rien Et là il y avait pas grand chose de Noël Il y avait des petits trucs de Noël Mais pas non plus des rayons remplis quoi Pas comme action qui sont 4 mois à l'avance tu vois Donc après on a mangé au japonais Parce que ici on a toujours mangé au japonais Ouais parce qu'avant en fait notre fièvre c'était ici Dès qu'on se voyait c'était ici Du coup on se retrouvait toujours ici Ouais c'est vrai Donc ça fait plaisir du coup de passer la journée ici Ça nous a rappelé comme avant Un an et demi que j'étais pas venue C'est vrai Depuis que je suis partie un peu plus longtemps quand même Ouais Mais depuis longtemps ouais que t'étais pas venue du coup Et la première fois qu'on s'est rencontré c'était ici au Paris Nord La deuxième fois qu'on s'est rencontré avec nos enfants respectifs C'était aussi ici Mais non t'étais enceinte de Keïla Et moi j'avais Nat T'avais pas encore accouché hein Mais si je m'en rappelle t'étais toute bébé non ? Hum Je me rappelle j'avais allaité là-bas Ah bon ? Mais non mais ça c'est une fois après encore Ah bon c'est trop vu ici Même moi j'ai perdu dans tout le nombre de fois Mais en tout cas c'est souvent Nos enfants se suivent donc forcément On en avait toujours T'en veux Keïla ? Ouais j'en mène Nat C'était ça ? Au début parce qu'ils étaient bébé Je rappelle on faisait un peu On pouvait se permettre de les emmener au magasin à cette époque là Après c'était un an mais j'ai Keïla Mais moi aussi j'ai Nat Sinon se voyait chez l'une chez l'autre après quand il était plus grand Pour qu'ils jouent ensemble et tout Ouais Donc après qu'est-ce qu'on a fait ? On a été forcément faire un petit tour dans quelques boutiques Et on a été au Waffle Factory qui est mythique pour moi Qui est ma... mes gaufres préférées hein Et Mélanie elle va faire un cadeau ! Un cadeau ! Un cadeau ! Et du coup elle a eu de la chance parce que hier Je suis passé à... non pas hier Non je suis perdue dans les jours Bon je sais plus quel jour Je suis passé samedi chez Undies Et j'ai failli le prendre après j'ai dit Bon non je vais tenir le coup et tout On verra plus tard Et du coup on l'a pris Je pense qu'elle a lu dans mes pensées Elle a dit tiens Ou j'ai peut-être lu dans tes pensées Quand j'ai voulu le prendre j'ai dit non Non Va attendre Finalement je vais attendre Donc c'est Excel C'est Edwige pour ceux qui ne reconnaissent pas C'est un peu court Ouais ils sont courts Ils sont courts Ils sont courts mais c'est vraiment pour rester à la maison Il est trop méga doux Il est trop doux Mais trop méga doux Tout doux C'est la collection Harry Potter de chez Undies Il y a pas mal de petites choses hein Ah il y a la capuche Il y a la capuche et tout Non mais il a l'air trop bien Ouais Donc Karine Si tu passes par ici Ca y est Ca y est Ca y est Moi aussi je fais partie de la team Pourtant je ne me suis pas concertée avec Karine hein C'est vrai mais ça n'est plus hein Donc voilà merci Mel Trop cool Et à mamie un petit Un petit Chocolate soleil de chez Too Faced Vous savez que j'adore cette marque Et bah voilà ça m'en fait un En plus il est petit donc J'avais un autre plus petit Je sais pas où j'ai C'est pas grave celui-là il est très bien Donc pour ramener Parfait Donc voilà C'était une super journée avec ma petite Mel Ca fait trop du bien Trop trop du bien Et puis maintenant je vais aller retrouver mon crapou Qui est chez mon papa J'espère que ça s'est bien passé J'ai eu la récupérer moi aussi Mais toi tu es avec ta mère Tu es plus en sécurité Ouais mais là Moi je suis un peu en stress avec mon père quand même Parce que bon lui et les enfants Ca fait 3 quoi C'est surtout qu'elle va me dire Allez je me succubée toute la journée C'est à toi maintenant A ton tour à notre tigère A demain A plus tard A Primark j'ai pris quelques petites choses Et bah je vais vous montrer vite fait Comme ça je vais pouvoir les débarler Les ranger dans ma valise Pour que demain je puisse reprendre le train tranquillement J'ai pris déjà ce petit kit Harry Potter de pinceaux à 10 euros Je l'ai vu à la dernière minute C'est Melani qui me les a montré C'est pas indispensable dans ma vie Mais je les ai pris quand même J'ai pris aussi de Harry Potter Des petites boules là Elles sont trop belles D'ailleurs même Rachida qui est derrière vous Donc ma belle mère Je les trouve sympa Donc des petites boules C'est pas en verre c'est en plastique Mais elles sont quand même hyper qualitatives Et elles étaient à 7 euros pièce Donc c'est pas donné pour des boules de Noël Mais quand même J'ai pris pour mes enfants des culottes Donc Spiderman pour mon fils Et des étoiles et des planètes pour ma fille Ça c'était des indispensables Il fallait que j'en achète Et j'ai pris des belles roues pour ma fille aussi Je sais pas si on verra bien Trop jolie à 10 euros celle-ci Elle est vraiment belle Donc pour ma fille j'ai pris cette petite robe un peu de Noël Elle est super épaisse Elle est bien chaude Bon c'est pas ce qu'elle a préféré Dans ce que j'ai acheté Evidemment ma fille elle est casse-boumont Mais je pense qu'elle va la mettre souvent au mois de novembre-décembre Pour ma fille j'ai pris des paires de collants comme ça Et des chaussettes pilou-pilou C'est la vie D'ailleurs je me suis pas acheté de chaussettes pilou-pilou Mais j'aurais dû Et j'ai trouvé ça de chez Harry Potter Le pouf souffle Mais j'ai pas trouvé Sardelle Pour 2,50 euros J'ai trouvé ça aussi pour les boucles Alors je suis pas sûre que la compo soit bonne et tout C'était à 3 euros Mais ça me disait bien à base de Brazil Nut Oil Et d'amandes Donc à voir Je vais tester pour faire des jolies boucles J'avais plus trop de produits en stock Et j'ai pris pour finir ce Débardeur tout simplement Pour 1,3 euros 1,80 euros Pour celles qui connaissent pas Ils sont plutôt pas mal Ils durent pas mal de temps Donc après j'ai pris d'autres choses Mais c'est des petits cadeaux Donc maintenant je vais pouvoir arranger tout dans ma grosse valise Qui n'est pas vraiment très grosse Donc il va falloir que j'arrive à caser tout ce bazar Maintenant je vous laisse Alors là la caméraman du jour était Rachida Ma belle-mère Bon information Donc si c'est mal cadré c'est de sa faute Je vous retrouve avec mon papounet et mon petit frère Bonjour Et bien écoutez C'est la... Arrête mes frères Genre on dirait vraiment qu'il est interrogé dans un interview Ah mais je suis timide Il fait son timide Mais il faudrait que je vous le filme sans qu'il s'en rende compte Peut-être qu'il fera son naturel Mais du coup on a passé deux jours ensemble Là y'est Là c'est bientôt fini Malheureusement Ouais c'est passé vite C'est passé vite C'est pas trop vite Mais je viens pas assez longtemps Mais c'est compliqué de faire garder mes trois enfants C'est compliqué Donc je peux pas venir longtemps mais bon Elle est venue me voir mais elle fait beaucoup de magasins Alors que je vois pas l'utilité Il se moque, il se moque En même temps Ce matin j'étais avec lui au magasin C'est lui qui m'a emmené encore une fois Et j'ai craqué d'ailleurs chez moi Mais je vous montrerai ça sur Instagram Parce que... Ah ouais c'était intéressant là Il y avait des belles Tout le magasin était à moins 70% Du coup il va ramener sa femme donc Rachida Ouais ce week-end Ouais il faut... Je pense que ça vaut le coup Même pour faire des petits cadeaux de Noël Tout ça en avant Ça peut valoir le coup Donc en tout cas Merci papa de m'avoir accueilli Merci c'est un plaisir De vous revoir Notre petit Iliès toujours là Il a envie d'être absolument dans cette vidéo Pourtant il y en a plein maintenant des vidéos avec toi Sur ma chaîne Il y en a plein des chaînes Des vidéos où t'es dedans Si tu fouines dans mes anciennes vidéos Il y a des vidéos où t'es là Bon j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon papounet D'avoir vu mon papounet Vous avez été nombreux à venir sur Instagram Que vous vouliez qu'il soit dans ce vlog Merci La team Mettez moi un petit commentaire avec papounet dedans N'importe quoi mais vous mettez papounet quelque part Pour ça vous serez là la team Vous voulez voir mon papounet Avec moi dans mes vidéos C'est dommage C'est dommage que je ne sais pas faire des vidéos Sinon j'en ferais aussi pareil que vous Mais bon Moi je suis un vieux joueur Il se lancerait sur Youtube Ca veut dire Mais comme je suis je connais pas grand chose là dedans Il connait pas parce que hier il m'a dit Mais tu vas couper comment tout ça Bah je fais des montages vidéos pour couper toutes les conneries qu'on dit Bah en tout cas Bah en tout cas Je vous retrouve à la maison du coup On va prendre le train tout à l'heure Donc à tout à l'heure Au revoir Et merci Tu veux dire quelque chose ? Au revoir Hello de retour chez moi dans ma maison Oui c'est plus lumineux ici que chez mon père J'ai mis aujourd'hui le collier que j'ai acheté avec mon père hier dans le magasin MOA Honnêtement tout est à moins 70% Et voilà je me suis appris qu'un collier comme ça Parce que c'est assez rare que je mette des colliers Mais je me suis dit qu'avec un pull basique comme ça noir Ca habillait un peu la tenue ça pouvait être super joli Et puis c'est vraiment une couleur de vieux rosa très très beau Et du coup j'ai fait un joli make-up avec la palette aussi Stone de Urban Decay Je vais vous la montrer juste après Que j'ai eu à mon anniversaire par mes copines Et voilà Donc j'ai fait un petit make-up simple Et un gloss Sephora De toute façon je vais vous montrer tout ça juste en haut Quand je vais monter j'ai des petits trucs à vous montrer Donc je vais vous montrer tout ça Là il faut que j'aille à ma botolette J'ai reçu un colis Sephora Oui j'ai encore craqué un tout petit truc Je vais vous le montrer aussi après Je vous ai pas raconté mais hier Mon train avait 3h40 de retard Enfin 4h de retard Tout à fait normal Et j'ai du prendre du coup Parce qu'avec mon fils j'allais pas attendre 3h Enfin 4h Le train c'était mort En plus moi j'avais pas vu mes mails avant Donc j'étais arrivée déjà à la gare Quand je me suis rendu compte Mais ils nous avaient envoyé des mails avant Pour nous dire attention venez plus tard Venez plus tard Bon j'aurais pu rester plus longtemps avec mon père C'est pas grave Mais j'ai du du coup pour pas attendre 3h à la gare J'ai pris un autre train Qui venait juste d'arriver Et qui partait au même endroit Mais ça m'a coûté 60€ Et ce matin en regardant un peu sur le site Wigo Et tout Pour les 3h de retard On va même pas être remboursé dans la totalité On va être remboursé pour la moitié Non mais ils abusent Genre après 2h de retard C'est moitié remboursé Mais 4h de retard C'est pas remboursé totalisé Non mais je vous jure ça me dépasse Alors je sais que je m'obstine à prendre Wigo Parce que c'est vraiment pas cher Et je fais des économies Mais bon là mon billet qui était à 15€ Avec mon fils est passé à 63€ Du coup pour pouvoir partir Après je suis arrivée plus tôt Alors je vais pas me plaindre Mais ils vont me rembourser 7€ sur les 15 Déjà 15 c'est une somme dérisoire S'ils auraient pu rembourser la totalité Voilà histoire de Voilà le train Avec 4h de retard Ça veut dire qu'on est arrivé je crois A 21h A 22h30 Un truc comme ça Dans une autre gare en plus Ouh il y a le soleil qui arrive Et donc c'était hors couvre-feu etc Genre même pas ils prennent en compte tout ça quoi Je trouve ça un peu limite Des fois Wigo quand même ils se foutent bien de notre On dirait pas le mot Mais bon Après il y avait un problème technique j'avoue Mais quand même Ça m'a un peu saoulée Mais je suis rentrée tout va bien Donc c'est l'essentiel Mon colis Sephora est arrivé Et pour une fois il était déjà fermé et tout Comme si c'était un cadeau Alors que c'est moi qui l'ai commandé Bon j'ai commandé avec une carte cadeau Mais bon quand même Je me suis pris ce kit là A moins de 30 euros Avec le nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury Et un crayon pour les yeux Qui est un petit peu burgundy Je sais plus exactement quelle couleur il est Mais écoutez parfois il paraît qu'il est très très sympa ce mascara Donc j'ai hâte de le tester De voir un peu ce que ça donne Et voilà j'ai pris une petite boule de bain De chez Sephora Fleur de coton Ça va être pour ma fille Et il y a quelques petits échantillons Mais rien de foufou comme d'hab Chez Sephora D'ailleurs je crois qu'ils ont même pas mis ceux que j'avais demandé Ouais Non il y a pas ceux que j'ai demandé Mais bon c'est pas grave Je vous montre rapidement mes achats Chez Moa Du coup je vous ai dit J'ai trouvé une boutique avec mon papa Et c'était tout à moins 70% Donc ce beau collier que vous avez vu sur moi Il valait 15 euros c'est ça Et du coup je l'ai payé je crois 4,50 euros Il est vraiment magnifique Il fit son petit effet quand même Je le trouve vraiment très beau Et j'ai missionné mon père pour qu'il aille me reprendre d'autres S'il en trouve Parce que c'est vrai que j'aurais dû peut-être en prendre d'autres Je savais pas si j'allais aimer en fait sur moi Et en fait il est super agréable à porter Donc je regrette un peu de pas en avoir pris d'autres Surtout à ce prix là Ça un petit porte-glais comme ça tout mignon J'ai pris ça aussi à moins 70% pour ma fille pour cet été C'est pas du tout la saison hein Mais elle adore les claquettes Et elle en a plus à sa taille Donc je lui en ai pris Ça valait même pas 2 euros Et je me suis pris des petites chaussettes de Noël Des petites chaussettes qui sont un peu chaussons Et qui sont anti-débarapantes Là je sais pas si vous verrez Vous avez des petits trucs là pour éviter de glisser Bon elles sont simples hein Mais elles étaient pareilles à 4 euros Donc moi j'aime beaucoup ça Et elles ont l'air vraiment sympa Je vais constater que ma valise est juste blindée à ras bord Et la deuxième aussi était blindée De tous mes petits achats Pendant ce week-end à Paris J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres à mon retour C'est une baguette Harry Potter Je crois que c'est de Ginny En version un peu grise métallisée comme ça Elle est très jolie comme ça Après je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle soit argentée C'est pas pour moi C'est pour une élève Qui m'a payé pour que je lui commande La pauvre Parce que ses parents me pouvaient pas commander Donc je l'ai fait pour eux Et je voulais vous montrer Donc c'est avec cette palette là Que je me suis maquillée J'ai utilisé du coup Cette palette sur mon make-up J'essaie de faire le focus Mais ça veut pas trop J'ai utilisé ces deux neutres Qui sont pas si neutres que ça Qui sont pas si mat que ça Et ces deux couleurs là Qui sont lumineuses Humm J'aime bien C'est plutôt pas mal Après je vais vraiment l'utiliser plus en profondeur Parce que je sais pas encore quoi en penser Sur mes lèvres j'avais utilisé ce gloss là Qui est la teinte 145 Et j'avais utilisé J'ai utilisé ce mascara là Ce matin Qui est vraiment pas mal Mais encore une fois Il est pas facile à dompter Là c'est le nouveau de chez Urban Decay Dans mon week-end à Paris J'ai utilisé ce petit truc là Je vous en ai parlé dans ma vidéo unboxing Là qui est juste sorti avant Et honnêtement Je suis pas méga fan de ce produit là Et l'odeur est juste infecte Je vais quand même continuer à l'utiliser Pour voir un peu ce qu'il en est Différentes utilisations Mais là J'ai utilisé deux fois Et vraiment pas conquise Coucou J'espère que vous allez bien On est jeudi aujourd'hui Je me suis maquillée Avec la palette Kaki De Huda Beauty Qui est juste une merveille Honnêtement Je trouve trop 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 beau Mon maquillage J'aime beaucoup maquiller avec ces palettes là Parce que je les trouve Vraiment agréables à utiliser Le matin En plus on peut faire des maquillages Voilà un peu kaki Mais il y a aussi des teintes un peu plus rosées Et vous pouvez faire des jolis make-up quand même Un peu diversifiés J'aime beaucoup 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 ces palettes De Huda Beauty Vraiment Je ne regrette pas Merci Emma Si tu passes par là Merci merci pour Pour ce beau cadeau déjà Je suis trop contente Et sur les lèvres J'ai utilisé Le nouveau rouge à lèvres De chez Charlotte Tilbury Que j'ai acheté Je vous ai montré ça dans ma vidéo Olé unboxing C'est la teinte Jika Magic Oui mon fils quand il monte dans l'escalier C'est un vrai éléphant Est-ce que vous aussi Vos enfants font ça ? Et sur mes cils Encore une fois Le fameux mascara de chez Unique Monstra Epic 4D Donc voilà Je suis très contente de ce make-up aujourd'hui Et hier du coup Bah comme vous le savez sûrement Le président Notre président A parlé Et a annoncé le reconfinement Mais on va travailler On pourra juste aller faire nos courses etc Plus de boutiques couvertes etc Etc Bah bon Je suis pas Contre la décision Je trouve que C'est une décision vraiment bien Parce que Vraiment Là j'ai l'impression que le Covid est partout autour de nous Mais vraiment très 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 proche J'ai l'impression que même J'ai une épée au dessus de ma tête Qui attend juste de me Parce que Parce que honnêtement Beaucoup de gens sont contaminés Et Ca fait un peu flipper Je vous avoue Mais En même temps Je sais pas trop quoi penser Parce qu'encore une fois Je suis saoulée Moi Je suis face à 28 Ou même 36 élèves Comme je vous ai raconté dans mes vlogs Qui n'ont pas de masque Qui sont aussi porteurs du virus Tout comme un peu tout le monde Et moi je suis face à ça Et Bah moi je dois aller travailler Et certes Y'a pas de problème Je comprends que Arrêter l'école c'est pas possible Parce que au niveau de la continuité Pédagogique Ca a mis beaucoup 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 D'élèves en difficulté Et je le vois bien cette année Mais Je sais pas Il manque un truc Dans ce qui s'est passé Moi je me sens un petit peu Lousée Parce que bah oui Moi je veux aller travailler devant 28 élèves Qui n'ont pas de masque Je suis aussi Face aux risques On va dire ça comme ça Je suis pas une soignante Je dis pas ça Mais Je suis aussi face aux risques Et Bah je suis un peu sceptique Un peu sceptique Je sais pas ce qui m'attend encore Donc je suis un peu Enfin bref N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous ressentez A ce moment là Encore une fois je pense qu'on est un peu Tous un peu perdues On verra ce qui nous attend Je suis un peu dègue Parce que j'ai pas pu encore aller voir Ma maman Qui s'est fait opérer Donc Elle va bien vous inquiétez pas Mais j'aurais aimé la voir Ou j'aurais aimé qu'elle vienne Mais là d'ici le week-end C'est pas possible Enfin c'est foutu Euh Voilà C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Mais je pense que c'est compliqué Pour tout le monde J'ai pas mal avancé dans ma classe Hier Donc aujourd'hui je vais continuer aussi à avancer Je vais essayer de bosser Même si avec mes enfants c'est pas facile J'ai fait ma to-do list Avec un petit peu tout ce que je devais faire Juste avant la reprise Va falloir que je check ça Je vais aller bosser encore un petit peu Je vous montrerai peut-être un petit peu tout à l'heure Si ça vous intéresse De voir un petit peu le processus Même si je vous avoue que pendant ces vacances-là J'avais envie de me reposer De profiter Et j'ai bien fait Parce que du coup Je vais pouvoir bosser tous les week-ends qui arrivent Puisque pendant un mois Nous sommes confinés à la maison Donc je vais pouvoir m'occuper de mes enfants Et bosser pendant les week-ends avec mon chéri Vive les commandes sur internet Vive les commandes sur internet Moi je vous avoue Que ça va faire comme le confinement Je vais pas m'empêcher de commander Pas du tout en loin de là Je vais faire mes petits cadeaux de Noël Etc sur internet Et ça va le faire, ça va le faire D'ailleurs je vous ai pas raconté Mais pendant que je suis partie à Paris Mon chéri m'a envoyé des photos De la nouvelle palette d'Ouda Beauty Qui va sortir le 1er novembre en France logiquement Et il me dit Alors moi j'avais même pas vu Alors je savais qu'Ouda allait sortir une palette Mais j'avais pas vu quelle était cette palette A quoi elle allait ressembler Et lui il m'a envoyé la photo en avant-première Et il m'a dit Oui est-ce que tu veux que je te l'achète J'ai envie de te l'offrir etc Bah écoute Je vais pas dire non Mais ça m'a un peu étonnée Parce que j'étais pas là Et il a pensé à moi Et il m'a même envoyé des photos Depuis l'Harry Potter de Noël Il m'a dit regarde et tout Quand je suis pas là Tout te fait penser à moi C'est trop mignon C'est trop mignon Je crois que je manquais vraiment Je vous en ai parlé sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Mais voilà je vais partager ça sur Instagram Ça m'a fait beaucoup rire Mais j'ai hâte du coup d'avoir De voir cette palette en... Bah en vrai Et bah de toute façon il n'y aura pas le choix Que de la commander si je veux la voir en vrai Mais je suis trop contente C'est un futur cadeau trop 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 sympa Bref je vais arrêter de blablater Et je vais aller faire le montage de ce blog aussi Pour voir un peu ce qu'il en est S'il est intéressant ou pas En espérant vraiment de tout coeur Qu'il vous plaira Qu'il vous intéressera Que ça vous aura changé les idées Dans ce quotidien toujours bizarre Et dans cette année un peu particulière Et que ça vous donnera de la force Et que ça vous motivera à faire plein de choses aussi Je suis désolée pour celles qui m'ont laissé des commentaires Sous ma vidéo crash test Et qui m'ont dit que Enfin il n'y a plus d'Harry Potter Oui bah malheureusement Harry Potter fait partie maintenant de ma vie Et j'ai toujours été une chaîne diversifiée J'ai toujours fait un peu de tout sur ma chaîne Et ça le restera Ça ne changera pas C'est juste que j'essaie de rester sur mes valeurs C'est à dire J'ai pas tourné ma chaîne en télé-réalité Voilà, même si je fais quelques vlogs J'essaie de pas tourner ma chaîne en mode télé-réalité J'essaie de pas de faire de vidéos plus t'as clic J'essaie de pas... voilà Il y a des petites choses comme ça que j'essaie de respecter Donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaira N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Parce que j'ai de plein en plus de commentaires un peu... Un peu douteux Et bien voilà Je voulais avoir votre ressenti aussi Je retrouve pour cette fin de vlog Je viens de recevoir un petit colis de mon abonné Mylène Ma copine Mylène Qui m'a dit que c'était mon cadeau d'anniversaire Et que c'était lié à Harry Potter Et du coup comme je viens juste de le recevoir Et que je voulais clôturer ce vlog Bah c'est l'occasion Je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert Comme ça elle verra aussi ma réaction en direct live Et puis on va clôturer là J'ai pas vlogué hier Parce que honnêtement j'avais pas la force Et je voulais pas clôturer Vous avez vu depuis hier je suis en mode nature peinture J'ai pas envie de me maquiller J'ai pas trop envie de faire grand chose en fait Avec cette histoire de reconfinement Puisque oui vous l'avez du le voir dans l'actualité Ca s'est reconfiné Et puis j'ai préparé hier toute la journée ma classe Et j'ai fait aussi mon blog pour ma classe Puisque je suis en train de faire un blog Où on fait notre journal de classe dessus etc Donc hier j'ai passé ma journée à faire ça Aujourd'hui j'ai continué et puis j'ai préparé ma semaine Au début j'étais en train de préparer ma semaine Avec cette histoire où on devait commencer à 10h Pour faire un hommage etc Mais au final bah ça a changé entre hier matin et hier soir On commence plus à 10h lundi Mais on commence finalement à 8h30 Et finalement il y aura quand même cet hommage Je ne sais pas trop encore Bah je comprends rien Vous on est comme vous en fait Souvent les gens se disent Mais ça change tout le temps dans l'éducation nationale etc Mais en fait on est comme vous On en sait pas plus que vous On apprend ça au fur et à mesure des... On apprend surtout ça par la presse aussi Par les infos etc Mais nous on est pas vraiment au courant avant Donc c'est un peu casse bonbon Heureusement que j'avais pas préparé ma semaine etc J'étais en train de commencer Mais heureusement que j'ai pas... J'ai pas tout fini Donc bref je vais continuer aujourd'hui Donc on est samedi dimanche C'est deux derniers jours avant la reprise lundi officiellement 8h30 logiquement jusqu'à changement Heureusement Donc voilà J'avais pas trop envie de papoter hier Parce que j'avais vraiment envie de finir Bah d'avancer dans ce que j'avais à faire Donc j'ai encore plein de choses à faire pour la rentrée Mais bon Je vais prendre la pause là Pour ouvrir ce colis Que j'ai pas du tout ouvert Je sais pas du tout ce qu'elle m'a réservé Elle m'a dit qu'elle l'avait commandé Qu'elle voulait que ça arrive vite etc Mais je sais pas Mais... C'était pas bien Mylène hein Je vois qu'elle m'a encore fait un colis un peu en mode Il y a plein de choses dedans Et... mais t'exagères ? Je crois qu'il y avait un truc dedans Non mais... Il y a encore plein 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 de trucs Je suis hyper touchée Je suis désolée si cette vidéo... Si cette vidéo va durer longtemps Mais voilà Bah en mode nature hein Donc elle me dit Elle me dit J'espère que mon colis te fera quand même plaisir Mais de toute façon peu importe le colis que tu m'envoies Mylène Ça me fait toujours plaisir Ça me touche énormément que tu te penses à moi vraiment Et elle me dit que c'est pas le cadeau qu'elle voulait m'envoyer à la base Mais que le cadeau qu'elle voulait m'envoyer Et t'es en rupture de stock Donc elle a réfléchi à autre chose Déjà t'étais pas du tout obligée de m'offrir un cadeau d'anniversaire vraiment Et en plus de ça elle me dit qu'elle m'a mis des produits Catrice Qu'elle a eu dans le calendrier de la vente Catrice Mais ça qui ne l'intéresse pas If je pense que tu auras un doublon On va faire la comparaison avec les deux Ah bah je sais pas du tout de quoi tu me parles Je suis désolée je me suis positionnée comme ça Parce que là pour une fois il y a du soleil Et du coup bah C'est en plein dans ma tête Donc là un petit produit Catrice Enfin en tout cas un pochon Catrice J'ai pas du tout d'idée Ah ça sont des palettes Catrice comme ça Alors j'en ai pas du tout J'ai jamais testé les palettes Catrice comme ça Donc je suis trop contente Ça c'est trop 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 cool Et d'après ce que j'ai vu ouais C'est des très beaux nudes comme ça Celle-ci elle est très 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 belle Et là donc c'est la volume la superbia Volume 1 et volume 2 Elle m'a remis mes petits produits de chez Alverde Que j'aime beaucoup à chaque fois Elle m'en remet dans les petits colis Donc ça c'est adorable Elle m'a bien enveloppé ça dis donc Mais j'ai pas du tout d'idée Bon bah du coup tu me diras Est-ce que c'était à la base ton idée Et c'est en rupture Parce que ça m'intrigue quand même Qu'est-ce que tu voulais me prendre Qui était en rupture Alors comme ça j'ai pas d'idée Une boîte Oh Harry Potter Oh c'est le stylo Oh mais non alors c'est pas du tout Si tu penses que ça c'est un doublon Non 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 Alors effectivement je l'ai trouvé Chez Primark il y a pas longtemps Le La version Primark quoi Mais là c'est l'officiel en fait De chez Poufsouf Il est juste magnifique Oh il a rien à voir Il est beau aussi Il est très très beau Oh là au niveau qualitatif Il est juste sublime Oh il est trop beau Il est trop trop beau Oh la 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 Je vais pouvoir me la péter Avec un beau stylo comme ça Dans ma classe Et puis là Il y a une superbe boîte Harry Potter Mais déjà ça c'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Regardez j'avais pas montré tout à l'heure La petite carte elle est trop belle Il y a un plus petit cadeau là C'est peut-être un porte-clés Ah non C'est pas Ah non c'est des charmes Alors là Des charmes avec les 4 maisons Harry Potter Mais c'est trop bien Bah ça va aller sur mon bracelet Pandora C'est de la collection Harry Potter Je sais pas d'où ça vient Mais c'est sympa ça Ah oui ça vient du site officiel de Harry Potter C'est une super idée Bah écoute j'avais même pas que ça existait Ils sont trop beaux Il y a deux autres petits produits make-up je pense De chez Catrice Il y a plein de choses dans les paquets Elle m'a mis le petit prep and find de chez Catrice Alors ça je connais pas du tout Je suis trop contente de pouvoir tester encore plus les produits Catrice Une petite brume comme ça Dans un petit papier comme ça Une palette je pense de chez Catrice Alors ça c'est cette palette là Je l'avais vu je crois Bah sur les sites internet etc de Catrice Moi c'est vrai que ça m'intéresse pas trop ce genre de palette Parce que bah j'en ai pas l'utilité Je verrai ce que j'en fais De toute façon elle sait très bien comment on fonctionne On se connait bien pour ça Et elle m'a mis deux rouges à lèvres qui ont l'air magnifiques Un joli rouge qui s'appelle Be Brave Un Plumping 090 Qui a l'air trop trop magnifique Un peu rouge framboise Et un autre qui a l'air plus rouge rouge Le C01 Qui était une édition du calendrier de la vente Qui a l'air d'être un rouge avec des paillettes Vous verrez pas j'en suis désolée Mais de toute façon si je les porte et tout Ce sera sur Instagram On me rejoint là bas Si on veut voir d'un peu plus près tout ça Elle m'a mis un autre paquet que ça m'étit Trop gâtée Vraiment cette année pour mon anniversaire je suis trop gâtée Donc c'est bien enveloppé encore une fois Elle a méga bien Comment dire protégez ça Donc à l'intérieur il y a un Serum Primer Sunlight Et un Golden Dust Highlighter Comme ça en liquide Ça j'ai trop hâte de tester Ça m'intrigue vraiment Je connais pas trop trop Enfin j'ai pas tout ça Au niveau Catrice J'ai pas trop de produits Donc je suis trop contente Et un petit vernis Alors moi j'aime pas les vernis rouges Mais là c'est un vernis rouge foncé Donc pourquoi pas Pourquoi pas je testerai Il reste un tout petit comme ça de chez Catrice Un petit doublon Ayant fait une erreur dans ma commande C'est beau Ah oui d'accord Ah oui d'accord Parce que comme il y est Là c'est celui de Pour souffle Et comme il y est ici Du coup elle me l'a mis Encore une fois La deuxième fois Mais c'est pas grave Les doublons ça sert Ça sert que ce soit pour moi Ou mes élèves ça servira Et sinon je le mettrais peut-être en En pendentif sur un collier Ça peut être très très sympa Et alors le gros cadeau Je vous le montre quand même Il est énorme comme ça Il est lourd Ça a l'air d'être un livre Quelque chose comme ça Ouah il est trop beau Oh la la magnifique Magnifique Mais t'es une folle C'est un livre Un cahier pardon Ouh j'ai regardé là Il est juste trop 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 beau Il est trop trop méga beau C'est un journal Un petit cahier comme ça De chez Poussouf Mais il est trop beau C'est un officiel du coup Il est genre Il est magnifique Et là on a un petit Oh la la mais c'est trop beau Comment je vais ouvrir ça Donc ça s'ouvre comme ça Là il y a le Ah oui ça protège ok Ah mais il est trop beau Oh la la Je vais me répéter je suis désolée La folie Harry Potter est arrivée chez moi maintenant Je suis foutue Je suis foutue Il est juste magnifique Et à l'intérieur Vous avez des superbes pages comme ça Avec le stylo c'est genre le Et les pages sont dorées sur le bord là vous voyez Oh la la c'est trop beau Oh la la Il faut que je réfléchisse exactement à ce que je vais mettre dedans Mais j'ai des petites idées Et vraiment Il est juste Trop 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 beau Et j'ai plus qu'à changer un peu ma déco ici Parce que c'est vrai que tout ce qu'il y a Harry Potter j'emmène dans ma classe Et des fois j'ai envie de garder des petites choses ici pour moi quand même Donc je vais voir Je vais me faire peut-être un bureau dans ma classe Un petit point Avec mes petites affaires à moi quoi C'est trop beau C'est trop trop beau Bon bref j'arrête de me répéter Mon dieu C'est un colis surprise qui me remonte le moral Parce que c'était pas non plus la joie Par rapport à tout ce qui se passe Je sais pas vous quels sont vos sentiments par rapport à ce qui se passe Mais je sais que Mylène elle est comme moi Elle est un petit peu chagrinée par Par l'actualité Par rapport aux conditions au travail Enfin elle en plus c'est différent Mais voilà ma petite Mylène je pense fort 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 à toi Faut que je te prépare aussi un petit colis Histoire de te faire plaisir aussi de mon côté Donc je vais préparer ça tout doucement Mais tu pouvais pas me faire plus plaisir Et honnêtement tu n'étais pas du tout obligé de me gâter comme ça pour mon anniversaire Merci Donc je vais arrêter là cette vidéo J'espère que ce vlog un peu long Encore une fois j'en suis désolée vous a plu N'hésitez pas tout de suite à liker liker Parce que ça vous a plu A me rebooster Voilà on est là On va se soutenir Et j'espère en tout cas que mes vidéos continuent à vous faire plaisir A vous changer les idées J'espère J'espère de tout coeur Je vous fais des gros gros bisous Et je vous retrouve je pense dans une prochaine vidéo Et peut-être un vlog maîtresse pour vous montrer un petit peu plus ce que je fais en classe Vraiment totalement en classe Je sais qu'il y en a quelques unes qui sont Qui en aura la casquette de Harry Potter J'en suis désolée Mais je vous montre Je vous partage mes passions Et ça en fait partie Donc ma classe etc Donc j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo Salut Là-bas Une prochaine vidéo � bend mayorknée Acore une prochaine vidéo A primeira et aها Sous-titrage ST' 501